Personnellement, je n'ai qu'une seule religion, celle du putaclic. Salut les cinéphages, c'est Merej, et aujourd'hui, on vient parler de la toute dernière mini-série Disney+, ça s'appelle Sur Ordre de Dieu, en 7 épisodes adaptés d'un roman, avec dans les rôles principaux Andrew Garfield, notre Spider-Man préféré ou presque, et Sam Worthington, éternel héros de Avatar. On retrouve également Daisy Edgar Jones, Wyatt Russell, ou encore Rory Culkin, oui, de la même famille que Malcolet, et c'est une série chorale avec énormément de personnages, et qu'est-ce que ça raconte ? Eh bien, l'histoire d'un meurtre assez sordide, c'est le moins qu'on puisse dire, un soir, on découvre, dans sa maison, une femme égorgée, elle baigne dans son sang, c'est absolument immonde, et dans la chambre d'enfant, le nouveau-né a été décapité. Ouh, super l'ambiance, hein ! Quelques heures plus tard, le mari revient sur les lieux du crime, il est couvert de sang, que s'est-il passé ? Eh bien, on va demander ça à Andrew Garfield, qui joue le détective Jeb Pyre, et qui va essayer de démêler le vrai du faux, ça ressemble à de la violence conjugale extrême, mais finalement, c'est peut-être différent, c'est peut-être tentaculaire, il y a peut-être quelque chose qui se trame, sinon il n'y aura pas de série, de toute façon, je ne vous spoil pas grand-chose. Alors, rassurez-vous, pour ceux qui détestent le gore, tout est suggéré, on ne voit absolument rien, on devine beaucoup plus, on va rester sur les comédiens, voilà, qui jouent extrêmement bien d'ailleurs, et il y a une petite saveur cinématographique, une petite saveur, elle est trop détective, surtout que, voilà, on suit deux détectives qui ne se ressemblent pas du tout, et tous les deux vont faire découvrir aux spectateurs une religion que je ne connaissais pas du tout, puisqu'on va suivre, en fait, tout un groupe de mormons, voilà, une fratrie énorme, une famille très puissante, lui-même, Andrew Garfield, il est mormon également, donc, quelque part, ça va être plus facile pour lui, il ne montre pas de blanche, moi, je ne connaissais pas du tout cette religion, très peu, quelques films, on l'a vu, voilà, quelques séries, et on ne rentrait pas du tout dans les détails, là, je vous assure que, limite, au bout des sept épisodes, vous allez tout savoir, surtout, surtout qu'il y a plusieurs lignes temporelles, donc, le meurtre, voilà, l'enquête, ensuite, les flashbacks que les témoins vont vous raconter, tout ça se mêle, etc., et il y a une troisième ligne temporelle, ça, c'est assez original, en fait, on va revenir sur les débuts de cette religion, d'accord, on va voir comment elle s'est créée, etc., donc c'est assez marrant, est-ce que c'est très pertinent ? Est-ce que c'est super passionnant ? Je ne suis pas convaincu, vraiment, comme d'habitude, j'ai envie de vous dire, les sept épisodes, je trouve qu'ils auraient pu être aux séries, allez, en trois ou quatre, franchement, c'est-à-dire que ça s'étire, ça s'étire, et ça s'étire pour rien, peut-être que ce n'est pas une série à binge-watcher, peut-être que, voilà, vous pouvez vous faire un épisode par soir, ça passe, mais vraiment, si vous regardez tout d'un coup, comme ce que j'ai fait, c'est quand même extrêmement redondant, surtout qu'il n'y a pas vraiment de narration visuelle, c'est clair que ça veut se lâchouer, trou détective, mais ça n'arrive pas à lâcher, il y a un trou détective, vraiment, c'est cinématographique, il y a quelque chose d'absolument incroyable, c'est une masterclass à tous les niveaux, là, c'est pas mal, c'est assez joli, les deux premiers épisodes, d'ailleurs, sont réalisés par David Mackenzie, qui est le réalisateur, par exemple, des Points contre les Murs, un véritable chef-d'oeuvre, ceci dit en passant, à la fois film de prison et film de boxe, mais il ne réalise pas les 7 épisodes, et ça se voit, alors que trou détective, non, c'est peut-être ça aussi la différence, la cohérence globale, on sent la dichotomie entre les premiers et les derniers épisodes, et comme je vous le dis, même si on est pris, franchement, au début, c'est assez passionnant, c'est assez intéressant, au bout d'un moment, l'intérêt s'est tiré un petit peu parce que c'est beaucoup, beaucoup trop lent, et beaucoup, beaucoup trop long, quoi, vraiment, il y a un problème de rythme, je vous dis, plus un gros film de 2h30, je pense que ça aurait pu être vraiment intéressant, avec des péripéties, avec un petit peu d'action, etc., parce que, voilà, au bout d'un moment, ça se transforme quelque part en chasse à l'homme, mais, bon, c'est comme ça, c'est une mini-série, et je me suis, je vous le confesse, un petit peu ennuyé, toutes les scènes prises individuellement, si vous voulez, elles sont plutôt bien, et en fait, elles sont redondantes, elles se répètent, elles nous réexpliquent des choses qu'on avait compris au bout de 10 minutes, quoi. Et puis, en plus, alors ça, c'est une chose qui n'y avait pas du tout dans Trou Détective, par exemple, il y a des petits artifices de mise en scène qui ne passe pas, en tout cas pas chez moi, qui font un petit peu sortir du récit, je vous donne un exemple, des fausses barbes, vous savez, il y a des personnages, au bout d'un moment, qui vont se laisser pousser de la barbe, et on voit vraiment que c'est des postiches, des perruques, il y a un truc qui est, voilà, qui est un tout petit peu de chipos à ce niveau-là, et qui, moi, m'a fait sortir, il y a des petites choses comme ça, plein de petites choses, qui font que, ben, voilà, je m'aperçois que c'est une reconstitution, et j'ai pas l'impression réellement d'être à l'époque, etc., même si je chipote, je comprends, il y en a qui ça ne m'a pas du tout dérangé, moi, ben, ça m'a quand même un petit peu sorti, voilà, j'ai trouvé que ça se voyait un petit peu, et puis ce qui m'a dérangé également, c'est peut-être le manque de subtilité de l'ensemble, on parle vraiment de religion, de religieux, de fanatisme religieux, certains, voilà, vont préférer écouter, suivre les lois de leur livre saint, plutôt que de suivre les lois des Etats-Unis, on est dans quelque chose comme ça, et on nous présente ces mecs quelque part vraiment comme des caricatures, cette famille, vraiment, ils sont pas aidés, je trouve que, pfff, ils sombrent trop vite, enfin, il y a un truc qui se fait pas, qui est un petit peu mécanique, on se dit, bon, quand même, les mecs, ils sont complètement barjots, mais de façon presque théâtrale, c'est trop, c'est trop papulier, c'est parfois même, j'ai trouvé surjoué, donc j'ai trouvé que ça faisait un petit peu sortir, je chipote, encore une fois, parce que c'est pas nul, c'est pas nul, mais c'est trop forcé, voilà, ils en ont trop fait, il fallait en faire moins, il fallait peut-être faire intervenir plus de personnages nuancés, là, vraiment, on ressort de la série, on se dit, la religion, c'est de la merde, les mormons, c'est tous des connards, et même ceux qui, au début, y croyaient, et qui étaient, voilà, avec une foi, on va dire, saine, à la fin, ils ont envie de se barrer, de faire, non, non, je ne veux plus, enfin, voilà, il y a un truc comme ça, bon, moi, je sais pas, ça m'a dérangé quelque part, donc on en discutera, hein, dans les commentaires, comment est-ce que vous avez ressenti le truc, est-ce que, comme moi, vous avez trouvé que c'était un petit peu trop forcé, ou est-ce qu'au contraire, c'est passé comme une lettre à la poste, et vous pensez que je suis complètement à côté de la plaque, bah, allons-y, hein, à vous de jouer, donc, bah, ça sera la fin de cette critique, likez-la si elle vous a plu, diverti, délikez-la sinon, inondez-moi de commentaires, comme d'habitude, pour faire marcher le petit robot YouTube, et nous, on se retrouve très vite, pour de prochaines aventures, ciao !